Catéchisme de Saint-Piedis, page 107, chapitre 4, le troisième article du Crédo, que nous enseigne le troisième article qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Le troisième article du Crédo nous enseigne que le Fils de Dieu a pris un corps et une âme comme les nôtres dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit et qu'il est né de cette Vierge. Le Père et le Fils concoururent-ils eux aussi à former le corps et à créer l'âme de Jésus-Christ. Oui, les trois personnes divines concoururent à former le corps et à créer l'âme de Jésus-Christ. Pourquoi dit-on seulement « a été conçu du Saint-Esprit » ? On dit seulement « a été conçu du Saint-Esprit » parce que l'incarnation du Fils de Dieu est une œuvre de bonté et d'amour et que les œuvres de bonté et d'amour sont attribuées au Saint-Esprit. Le Fils de Dieu en se faisant homme a-t-il cessé d'être Dieu ? Non, le Fils de Dieu s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. Jésus-Christ est donc Dieu et homme tout ensemble. Oui, le Fils de Dieu incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ, est Dieu et homme tout ensemble. Dieu parfait et homme parfait. Il y a donc en Jésus-Christ deux natures. Oui, Jésus-Christ qui est Dieu et homme, il y a deux natures. La nature divine et la nature humaine. Je répète cette phrase. Oui, en Jésus-Christ qui est Dieu et homme, il y a deux natures. La nature divine et la nature humaine. Y a-t-il aussi en Jésus-Christ deux personnes, la personne divine et la personne humaine ? Non, dans le Fils de Dieu fait homme, il n'y a qu'une seule personne, la personne divine. Combien y a-t-il de volonté en Jésus-Christ ? En Jésus-Christ, il y a deux volontés, l'une divine et l'autre humaine. Jésus-Christ avait-il une volonté libre ? Oui, Jésus-Christ avait une volonté libre, mais il ne pouvait pas faire le mal, parce que pouvoir faire le mal est un défaut et non une perfection de la liberté. Le Fils de Dieu et le Fils de Marie sont-ils la même personne ? Le Fils de Dieu et le Fils de Marie sont la même personne, c'est-à-dire Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La Vierge Marie est-elle mère de Dieu ? Oui, la Vierge Marie est mère de Dieu, parce qu'elle est la mère de Jésus-Christ qui est Dieu. Comment Marie devint-elle la mère de Jésus-Christ ? Marie devint la mère de Jésus-Christ uniquement par l'opération et la vertu du Saint-Esprit. Est-il deux fois que Marie fût toujours Vierge ? Oui, il est deux fois que Marie fût toujours Vierge, et elle est appelée la Sainte Vierge, la Vierge par excellence. Fin du chapitre 4 Je place ce fichier vidéo dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.